Ça y est, vous êtes enfin conviés à un entretien d'embauche après avoir envoyé votre candidature par mail. C'est une bonne nouvelle, mais d'un autre côté, vous savez qu'il va y avoir pas mal de concurrence sur le poste en question et vous vous demandez comment vous allez faire pour vous démarquer aux yeux de l'employeur, du chef d'agence. C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Céline de Nairki. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis architecte de formation et j'ai créé mon organisme de formation, mon entreprise, il y a quelques années déjà. Dans la vidéo précédente, je vous proposais d'entrer dans la tête des recruteurs et des employeurs en architecture lors de la phase des candidatures par mail pour essayer de voir comment vous pouvez vous démarquer à cette phase-là. Aujourd'hui, on va parler plus précisément de l'entretien. Et s'il y a un mot à retenir par rapport à l'entretien d'embauche, pour éviter de se rater, c'est le mot professionnalisme. En gros, l'idée, c'est que vous devez apparaître comme un professionnel et vous montrer sous votre meilleur jour. Alors, je suis bien d'accord avec vous, le mot professionnalisme, d'une personne à l'autre, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Mais il y a quand même des choses qui reviennent, des choses rédhibitoires, qui vont faire que vous allez passer pour quelqu'un de non professionnel aux yeux d'un recruteur ou d'un employeur. La première, c'est d'arriver en retard. Arriver en retard ou faire un changement de dernière minute. Alors, bien sûr, vous pouvez arriver en retard dans certaines circonstances, mais il faut vraiment que ce soit exceptionnel. Genre, vous ne pouvez pas sortir comme excuse, oui, le métro était en retard. Bon, tout le monde sait que, par exemple, à Paris, le métro, parfois, peut arriver en retard. Ce n'est pas une bonne excuse, vous voyez. En fait, le retard, c'est très problématique parce que ça donne une image de vous comme étant une personne qui n'est pas sérieuse, qui n'est pas fiable, sur laquelle on ne peut pas compter. Et si vous êtes en retard pour un entretien, qui est quand même quelque chose d'important, on ne va pas se mentir, forcément, l'employeur ou le recruteur face à vous va se dire, puisque la personne est en retard à cet entretien qui est quand même important, qu'en sera-t-il des prochains rendez-vous ? Qu'en sera-t-il des réunions avec des clients importants ? Nous ne pouvons pas nous permettre d'engager une personne de ce type. Donc, il faut vraiment faire un effort là-dessus. Et quand je dis retard, ce n'est pas seulement aux entretiens physiques, c'est vraiment retard pour tout type de rendez-vous. Des entretiens en face-à-face, des entretiens en visio, même des entretiens téléphoniques. Il faut vraiment être à l'heure, au maximum 5 minutes après, mais pas plus, parce que vous allez passer pour quelqu'un qui n'est pas fiable. La deuxième chose, c'est d'avoir une attitude ou un comportement un peu inapproprié par rapport au cadre professionnel. Donc, soit vous êtes trop confiant, trop sûr de vous, trop à l'aise, ou soit à l'inverse, on va voir que vous êtes beaucoup trop perturbé, beaucoup trop stressé, et ça va inquiéter la personne face à vous. Par rapport à cette question d'être trop à l'aise, il faut bien vous dire que quand vous vous rendez dans une agence, ou même quand vous faites un entretien en visioconférence, il faut vous mettre un peu en réserve. Il faut laisser le premier pas au recruteur ou à l'employeur, qui vous montre un peu comment les choses vont se passer, le laisser guider l'entretien en quelque sorte, vous voyez. Vous ne pouvez pas arriver dans une agence comme un touriste, commencer à parler avec tout le monde en mode complètement décontracté, vous asseoir avant même que le recruteur ou l'employeur se soit assis, rentrer dans la salle avant lui, vous voyez, c'est ce genre de choses, ou être un peu trop décontracté, tutoyer la personne alors qu'elle ne vous a pas forcément donné l'autorisation, c'est ce genre de choses. Mais ça, c'est vrai que c'est assez rare, les personnes qui sont un peu trop décontractées. D'un autre côté, par contre, on rencontre pas mal, je pense, c'est peut-être votre cas, de personnes qui sont vraiment très perturbées, très stressées, et donc du coup, qui adoptent des gestes un peu inappropriés, qui vont faire douter d'elles-mêmes. Donc par gestes inappropriés, ça peut être, par exemple, éviter le contact visuel. Ça, c'est typique, quand on est un peu timide, on n'a pas envie de regarder trop souvent la personne dans les yeux, on est un peu intimidés. Donc on va parler comme ça, oui, voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Sauf que quand vous avez les yeux en l'air pendant trop longtemps, ça peut être un peu bizarre, en fait. La personne face à vous se sent un peu mal à l'aise. Ou alors, ça peut être des gestes de type inconscient, qui sont faits pour se rassurer. On appelle ça des autocontacts. Donc se toucher le front, se toucher le cou comme ça, pour se rassurer, se toucher la nuque. C'est ce genre de gestes qui, quand ils sont faits trop souvent, vont vous faire passer pour quelqu'un qui n'est pas sûr d'elle ou de lui. Et va faire douter l'employeur quant à vos compétences. Cette question du langage corporel, il faut y être particulièrement attentif et s'entraîner. J'en parle d'ailleurs dans le livre. Je vous montre pas mal de photos et je vous indique tous les gestes à éviter ou ceux, justement, à privilégier pendant un entretien d'embauche pour, déjà, vous donner plus confiance en vous et puis pour montrer aux personnes que vous êtes quelqu'un de confiant sur lequel on peut compter. Et puis aussi, je vous en parle dans la formation en ligne. Sauf que dans la formation en ligne, bien sûr, on peut faire des simulations d'entretien d'embauche. Et donc, je peux vous dire en direct quelles sont vos petites problématiques particulières. Dans tous les cas, sachez que si vous êtes quelqu'un de nature stressée, si vous savez d'ores et déjà que face à un entretien, vous avez tendance à beaucoup bégayer ou que vous avez tendance à avoir ces gestes un peu inappropriés, il ne faut pas hésiter à s'entraîner soit avec l'aide de quelqu'un, soit seul en s'enregistrant. Mais ce sont des choses qui peuvent être réglées. Ce n'est pas une fatalité. Enfin, dernier petit point en ce qui concerne le manque de professionnalisme, c'est le manque de rigueur, le manque de soins. Quand vous achetez un produit en magasin ou sur Internet, vous avez tendance à aller acheter des produits qui sont bien présentés. Vous n'allez pas vous amuser à acheter, par exemple, un vêtement avec une photo complètement ratée, le vêtement froissé, dans l'ombre. Ça n'a pas de sens. Eh bien, dites-vous que pendant l'entretien d'embauche, le produit, ce n'est pas le vêtement, le produit, c'est vous. Donc, il faut soigner tous les petits détails. Donc, ça passe forcément par votre tenue. Il ne faut pas non plus s'habiller en costard-cravate, mais juste avoir une allure assez soignée. Mais ça passe aussi par les documents que vous amenez. Ne pas oublier d'amener votre portfolio, ne pas oublier d'amener votre CV, les présenter de façon soignée, pas sur des bouts de papier complètement écornés ou sales. ou encore une fois, se ramener en mode touriste, ne pas prendre de notes, ne pas avoir de cahiers, de stylos pour prendre des notes pendant l'entretien. Ça fait un peu moins sérieux, ça fait un peu moins soigné et puis ça peut peser contre vous dans la balance. La question finale à se poser par rapport à l'entretien et comment faire pour vous démarquer, c'est quoi le facteur déterminant qui va faire qu'un employeur va décider de choisir telle personne plutôt que telle autre. Parce que parfois, dans la phase d'entretien, en tant qu'employeur chef d'agence, on peut être amené à rencontrer des gens qui ont vraiment des profils très intéressants, des profils similaires et ça peut être très difficile de faire un choix entre plusieurs personnes. Eh bien, pour la plupart des gens, vous allez me dire, ça va se jouer sur des critères logiques. Donc voilà, telle personne a été choisie parce qu'elle a plus d'années d'expérience, parce qu'elle connaît mieux tel logiciel, parce que ses projets étaient mieux dans son portfolio. Eh bien, détrompez-vous. Les employeurs en architecture, les recruteurs chefs d'agence sont des personnes comme vous et moi. Donc, la plupart du temps, quand elles font un choix, elles ne le reconnaîtront pas forcément, mais ce choix est principalement basé sur l'émotion. Donc, quand elles vont décider d'engager une personne plutôt qu'une autre, c'est parce que cette personne leur a plu émotionnellement parlant. Même si on est dans un cadre professionnel, émotionnellement parlant, dans le sens où elles arrivent à s'imaginer travailler avec la personne. si demain, la personne venait dans l'agence travailler et qu'il fallait faire une réunion, elle se sentirait à l'aise avec cette personne sur la même longueur d'onde. Dans la vidéo précédente, je vous disais justement que ce qui était important, c'était de rassurer l'employeur sur vos compétences, sur votre savoir-être. Eh bien, dans l'entretien d'embauche, c'est plus que rassurer. Il faut que la personne face à vous soit séduite, qu'elle se dise « Ah oui, j'ai bien envie de faire un petit bout de chemin avec cette personne-là ». Et même qu'elle se reconnaisse en vous, que ce chef d'agence que vous avez face à vous se dise « Tiens, voilà, cette personne, elle me rappelle moi-même il y a quelques années. Elle parle à peu près comme moi, elle présente les projets à peu près de la même façon que notre agence. Ses valeurs correspondent à celles de l'agence, elle est intéressée par des choses qui nous intéressent nous aussi. C'est sur ce facteur déterminant qu'une personne va être embauchée plutôt qu'une autre. Et donc justement, à propos de cette question de séduction, dans le livre, j'ai fait un chapitre assez amusant où je vous comparais l'entretien d'embauche avec un premier rencard en amoureux. Même si l'entretien d'embauche, ça reste quelque chose de professionnel, dites-vous que vous êtes quand même dans la séduction. Donc c'est la raison pour laquelle c'est toujours mieux de candidater pour des agences qui vraiment vous inspirent, qui vous plaisent vraiment et dans lesquelles vous verriez bien travailler sur le long terme plutôt que de candidater un peu au hasard. et c'est aussi la raison pour laquelle il faut vous préparer très sérieusement à avoir un entretien d'embauche, décrypter l'agence, ses projets, le site internet, les différentes personnes qui y travaillent avant de vous y rendre. Voilà pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tous les liens vers le livre ou la formation, vous pourrez les trouver dans la barre de description en bas. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite bon courage dans votre recherche d'emploi et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501